Je suis avec une unité spécialisée dans les drones à moins de 3 km des positions russes près du front de la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Une cible vient d'être identifiée, les hommes ont reçu un ordre d'attaque, ils peuvent lancer une opération. La manœuvre est risquée. Une fois amorcée, les charges explosent parfois au décollage. L'exercice n'est pas simple. Soumis aux conditions météorologiques ou à des défaillances techniques, les drones peuvent aussi être repérés par les systèmes de surveillance russes. A tout majeur, les drones ne peuvent toutefois pas remplacer l'artillerie qui manque cruellement de moyens, insiste le commandant du bataillon. Il appelle les pays occidentaux à débloquer d'urgence davantage d'aide militaire. Nous nous demandons à débloquer notre partenaire, les systèmes de l'adresse, les systèmes de l'adresse. Et ce qui est important, c'est que nous devons donner aujourd'hui, à ne pas aujourd'hui, à 7 mois. Parce que quand le protéine comprends, qu'il nous arrive dans 7 mois, il va construire une adéquation de l'adresse. Et après, quand nous obtenons les techniques techniques, nous ne pouvons pas réaliser une déoccupe de l'opération, c'est contre-nastupalité, parce que le protéine à ces excursions est prêt. La zone n'est pas sûre. Les soldats nous demandent de repartir rapidement. Il faut suivre les traces creusées par les véhicules militaires ukrainiens pour éviter les mines. Nous sommes dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Deux ans après le début de l'invasion russe, le territoire, au cœur du conflit, est toujours en proie à des combats acharnés. Ce qui devait être une guerre éclair, s'est transformé en guerre d'attrition. Nous arrivons au centre de commandement du bataillon de drones en arrière du front. C'est d'ici que sont coordonnées toutes les opérations de surveillance et d'attaque par drone de la brigade. Ceux drones sur dix atteignent leur cible. Mais l'avance technologique des Russes rend la situation de plus en plus difficile sur le champ de bataille. Il s'est rendu à l'électronique. La guerre fait d'autant plus de ravages. Selon les estimations, elle a tué en deux ans quelques 100 000 soldats et plus de 10 000 civils. Après l'échec de la contre-offensive ukrainienne l'été dernier, la guerre d'usure s'enlise. Je ne suis pas autorisée à identifier ce lieu pour des raisons de sécurité. C'est un bâtiment reconverti en centre-dit de stabilisation. Premier point d'accueil des blessés qui arrivent directement du front avant d'être envoyés à l'hôpital. Cible facilement repérable, le centre a été déplacé trois fois au cours des deux derniers mois. Les soignants n'ont reçu que quelques blessés légers lors de notre visite. Ils en accueillent parfois une centaine en même temps et la salle d'opération réservée au calours est régulièrement saturée. Quels sont les blessés de l'hôpital ? Trappant wounds, mostly from FPV drones or from drops from drones. Drones are shaping the battlefield now and Russians are active throughout all the front line. And due to our shell hunger, let's say, we fire like very little shells. And this is the kind of thing which allows Russians to operate more openly, more aggressive, because they know that there won't be artillery strikes and retaliation for their moves. Nous rejoignons l'une des équipes militaires d'évacuation médicale de la région de Donetsk. Il y a encore des traces de combat ici. Ils interviennent de nuit pour éviter d'être pris sous le feu constant des drones pendant la journée. Let's go, one by one, keep attention. Sans cesse sur le qui-vive, l'équipe profite ce soir-là d'un rare moment de répit. It's a good day for us, because if we don't have much job, we are really happy and we have a time for reading books and thinking about different things. But everything could be changed. What is the morale at the moment? Did you think it would be so wrong? I'm not surprised that it's such time. But the most difficult that we don't know how long it would be generally and when it would be ended. And it's a main question for anyone. Tous ici sont au front depuis le début de l'invasion russe. Tous ont perdu des proches au combat. Mais il faut tenir, disent-ils, le temps qu'il faudra. Ulyana était chef d'orchestre dans l'armée de l'air. Elle a rejoint cette brigade pour servir aux côtés de son frère. Il est mort sur le front, peu avant son arrivée. Nous avons fait des forces de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Nous devons rester là-dessus. Nous n'avons pas où aller. C'est notre pays, c'est notre part. Nous devons continuer. En deux ans, les membres de cette unité n'ont pris que 30 jours de repos. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, les plus chanceux avaient pu quitter le champ de bataille pour retrouver leurs proches. A l'est, comme partout ailleurs en Ukraine, la guerre rythme désormais la vie des civils. Beaucoup sont mobilisés pour soutenir l'armée. Comme Svetlana, aux commandes d'une laverie mise à disposition des combattants dans la ville de Konstantinovka, non loin du front. C'est beaucoup de chambres, qui nous prennent des nuits, qui viennent de bruit, tout est dans le bois, c'est dans la bouche, c'est dans la bouche, c'est dans la bouche, c'est dans la bouche, c'est pour eux, c'est un petit peu, qui ils ont très petit, ici, dans la zone, où il n'y a pas de la tête, où ils ne sont dans la bouche, où ils sont dans la bouche et ils se sont dans la bouche et ils se sont en la bouche. Faire laver et réparer leurs vêtements, un luxe rare pour les soldats et l'occasion d'un peu de réconfort. Tous ici connaissent Zoya. Elle a perdu son mari et son fils aîné avant la guerre. Son plus jeune fils est mort l'an dernier sous les coups de recruteurs dans la ville occupée de Donetsk pour avoir refusé de rejoindre les rangs de l'armée russe. Zoya, elle, a dû fuir sa ville de Toretsk, bombardée par les forces russes. Gravement blessée à la tête par un éclat d'obus, cette ancienne vétérinaire doit la vie aux militaires ukrainiens. Sous-titrage Société Radio-Canada